Ce soir, puisque nous avons le grand plaisir, le grand honneur de recevoir un des DJs les plus célèbres au monde, que dis-je, de la galaxie du continuum espace-temps, Idriss D. En personne, bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors tu n'es pas venu seul, tu es venu avec tes gardes du corps. C'est mes potes. Que tu peux présenter évidemment. Oui, Sophia, mes amis qui m'ont accompagné ce soir. Donc merci encore, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Tu dis ça au début, mais on verra si tu diras la même chose à la fin de l'émission, parce qu'on va te torturer, on va te mitrailler de questions. Mais je suis costaud, je suis costaud. Alors évidemment, on va revenir sur ton parcours, on va parler de ton album Hayat Hayati, tu es un peu en Algérie pour le présenter au public algérien. On va d'abord commencer par le commencement, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Alors Idriss, tu as toujours béni dans une espèce d'environnement musical familial, notamment grâce à ton grand-père. Raconte-nous les fameuses après-midi du vendredi, où toute la famille se réunissait pour jouer de la musique ensemble. C'est simple, le vendredi c'était la journée sacrée, parce que je veux dire, maman et ma grand-mère, elle m'ont élevé. Donc j'étais à Constantin, à travers Steph, et le vendredi c'était le jour où tout le monde passait pour voir ma grand-mère. Et c'était la réunion familiale, on mangeait le couscous, on parlait, on chamaillait, après les grands frères, les grands frères de maman, je veux dire mes oncles, donc se mettaient à jouer de la musique, dans le but de déconcracter l'atmosphère. C'était une soupape un peu de déconcracation. Donc honnêtement, entre mes oncles, et aussi je veux dire, quelques tantes avaient le tempo dans le sang. Et ton grand-père surtout, M. Zerouala, qu'on présente lui. M. Zerouala, l'arbi, mais bon, malheureusement, je veux dire, j'ai assisté peu, parce que j'étais jeune, après sa mort, mais il nous a transmis... Le virus de la musique. Voilà, donc c'était, je veux dire, l'ambiance familiale, aussi comme j'ai dit, moi ma grand-mère, mes tantes et tout, m'ont élevé, donc j'étais toujours avec elle, ça je la laisse et tout, donc c'était un truc depuis, depuis que j'étais petit. D'accord, et le virus ne t'a pas lâché, puisqu'en prenant de l'âge, tu tombes tout de go dans le monde de la finque, du disco, de la motown, de manière générale. Oui, et c'est grâce, c'est grâce au quartier. Donc la route Cétif, on passait le temps à écouter, à enregistrer la musique, on se passait les cassettes. Oui, à l'époque c'était les cassettes, effectivement, la génération actuelle n'a pas connu ça. À écouter toute la motown, on a la musique black, la funk, la disco, jusqu'à découvrir un petit peu le DJing à travers mes amis. Notamment, DJ Nadir, de Constantine. Nadir et son frère Mehdi, qui étaient les premiers amis, qui étaient à Constantine, donc grâce à eux, c'étaient les premiers qui m'ont fait découvrir ce mouvement musical avec un pote à nous qui s'appelle Sammy, qui était aussi un grand collector de musique funk et black. Donc c'était eux qui me fabriquaient mes premières platines cassettes avec le pitch control, qui prêtaient la table de mix et j'étais dans ma chambre en train de m'imaginer un DJing. Un jour derrière les platines. Oui, c'était vraiment l'imagination et le rêve. Alors, début des années 90, tu découvres la vie nocturne algéroise, du moins ceux qui en subsistaient, décennies du terrorisme oblige. C'était comment, le DJing à cette époque ? Ben, honnêtement, c'était, je veux dire, Adel et Javert, c'était mes héros. Mes héros parce que j'avais déjà une petite connaissance musicale et donc je voyais comment, Shafir. C'est grâce à Shafir d'ailleurs que tu as mixé la première fois. La première fois, la première fois, moi je me rappelle parce qu'on se connaissait, j'allais toujours au Rays Hamidou avec mon cousin. Le mythique Rays Hamidou. J'allais là-bas, il me voyait que je parlais de musique, j'aimais ça et tout et un jour, en fin de soirée, il était fatigué et il m'a dit vas-y mets un disque. Moi, je tremblais et c'était depuis là-bas. Je veux dire, moi, j'écoutais toujours, j'écoutais toujours les cassettes c'était après les CD de ces mixes et j'apprenais par cœur les mixes. je me rappelle, je mettais ça. Ah, les enchaînements et tout, les techniques. Absolument, je mettais ça dans mon casque et je m'imaginais que c'était moi qui faisais les mixes. Donc, je comptais les battements, je faisais les 4x4. C'était vraiment un rêve pour moi. C'était un rêve. Allez, on écoute du Idélicité. L'intro s'appelle Salem.